Salut à tous c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous propose de réaliser un poulet basquets ultra parfumé, simple. Vous allez juste mais adorer, vous servez ça avec du riz, avec des tagliatelle, avec des courgettes sautées si vous le souhaitez. Ça se marie franchement avec tout et généralement les enfants adorent ça. Vous allez voir que ma recette est ultra simple, ultra savoureuse et colorée. Allez vous êtes prêts ? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti ! Pour cette recette on aura besoin de deux filets de poulet. Vous pouvez prendre plus de viande si vous le souhaitez mais nous on n'en mange pas forcément énormément. Donc voilà j'ai pris deux beaux filets de poulet mais vous pouvez en ajouter trois voire quatre. Ensuite il faudra un petit peu de jambon sec, là j'ai pris du jambon de baïonne, un petit bouquet garni comme ça. Une pincée de piment d'Espelette, si vous aimez ça c'est très bon avec cette recette évidemment. Un oignon, ici j'ai une petite gousse d'ail, une bonne cuillère à café de paprika doux, une cuillère à soupe de concentré de tomate, poivron, vert, jaune, rouge, là j'ai 100 ml de pulpe de tomate aromatisée au basilic, du poivre, de la fleur de sel ou du sel fin comme vous voulez. Ici j'ai 5 cl de vin blanc, si vous ne consommez pas de vin blanc vous remplacez par un petit peu de bouillon de poule ou de légumes, c'est très bon. Et enfin un petit peu d'huile d'olive et il faudra juste un peu de farine pour le poulet. Allez c'est parti pour cette recette ! Ok, alors ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà découpé mon poulet, j'ai fait des petites lanières et là je vais venir tout simplement le rouler dans la farine. Je ne sais pas s'il y avait un bug au niveau de mon micro décidément. Donc là je vais mettre de la farine avec mon poulet je disais et par contre je vais retirer l'excédent en secouant comme ça chaque morceau, c'est rapide à faire et vous allez voir que ça va faire une dorure magnifique. Donc le reste de farine vous le jetez, on ne le garde pas pour la recette. Ok donc j'ai allumé le cookie au en mode doré comme d'habitude. Je mets un bon filet d'huile d'olive et ce que je vais faire c'est que je vais commencer par dorer le poulet. Donc je l'ai fait revenir dans la farine comme je vous ai montré. Je vais le faire dorer, ensuite il faudra le retirer et on passera à la suite. Donc je vais juste attendre un petit peu que l'huile d'olive monte en température mais pas trop. Attention il ne faut pas que ça atteigne le point de fumée. Si ça fume c'est pas bon, c'est toxique donc il vaut mieux la jeter et recommencer l'opération. J'attendrai pas la fin du préchauffage du cookie au parce qu'il est très puissant je vous l'ai déjà dit. Et si j'attends la fin du préchauffage, les oignons vont cramer. On va commencer à faire dorer le poulet, ça va terminer de monter en température. Ok donc je vais attendre que ce soit doré des deux côtés. Je vais ajouter un petit peu de fleur de sel maintenant. Allez, donc là je vais commencer à retourner les petits morceaux de poulet. Ça commence à bien dorer. Comme je vous disais, avec la farine ça fait vraiment une dorure magnifique. Là je vais attendre un petit peu encore que ce soit doré de l'autre côté. Ensuite je vais retirer les morceaux de poulet. Ok donc là les morceaux de poulet sont bien dorés. Je vais pouvoir les réserver dans un récipient. Je suis toujours en fonction doré sur le cookie au. Et je vais le conserver comme ça. Je vais faire revenir les petits poivrons, les oignons. Et en gardant évidemment le jus de cuisson du poulet. Allez c'est parti, toujours en fonction doré. Et j'ajoute les poivrons. Alors je les ai simplement coupés en lanières. Je continue avec l'oignon. L'ail que j'ai ciselé finement. Alors on remélange. Je vais rajouter pour ma part un petit peu d'huile d'olive. Parce que je ne voudrais pas que ce soit trop sec. Donc toujours en fonction doré. Je vais les faire revenir deux petites minutes. En surveillant bien quand même que ça ne le pas trop goûte. J'assaisonne avec un petit peu de fleur de sel. Du poivre. Ok. Donc ça fait 2-3 minutes. Je suis désolée pour la fumée. Les poivrons commencent à s'attendrir. Je vais ajouter le jambon cru. Alors je vais simplement couper en gros cubes. Je remélange. Ensuite je vais déglacer avec le vin blanc. Alors pour ceux qui ne consomment pas d'alcool. Et d'ailleurs pour ceux qui ne mangent pas non plus de porc. Le jambon cru vous le retirez. Et l'alcool vous le remplacez par un petit peu de bouillon de poule ou de légumes. Donc là j'attends que l'alcool s'évapore. Alors ensuite je vais ajouter. Alors le concentré de tomate je l'ai simplement dilué un petit peu. Dans 3-4 cuillères à soupe d'eau. Donc je l'ajoute. Et je fais tomber la cuillère avec carrément. J'ajoute ensuite la pulpe de tomate. Vous pouvez utiliser des tomates concassées. Ça fonctionne très bien aussi. Hop je remélange. Et là ça sent super bon. Je ne vous raconte même pas. C'est un truc de fou. Donc voilà. Ça va aller mieux au niveau de la fumée maintenant. J'ajoute le piment d'Espelette. Attention une petite pincée. Une bonne cuillère à café de paprika. J'ajoute le poulet. Avec son jus de cuisson. Le bouquet garni. Alors je vais couper la fonction dorée maintenant. Parce qu'elle ne me sert plus à rien. Et je vais passer en mode sous pression. Et je vais passer en mode sous pression. Et comme tout est déjà cuit. Ça va aller relativement très vite. Je vais mettre 4 minutes. Alors je réassaisonnerai après s'il faut. Et je termine en y ajoutant. Alors 20 cl d'eau. Comme ça. Ça nous fait un petit jus de cuisson quand même sympa. Si vous faites avec du riz. Moi je vais faire des tagliatelle avec. Mais ça va être trop bon. J'ai juste bien caché le bouquet garni là. Histoire qu'il se parfume bien partout. Ok. C'est bon. C'est parti. Sous pression. 4 minutes. Je vous montre le résultat juste après. Ok. Ça y est. Ça fait 4 minutes. Regardez-moi cette sauce hyper méga onctueuse. Ça sent super bon. Je vais préparer les pâtes. Oh là là. Je vais goûter. Comme ça je verrai si ça manque éventuellement de sel ou de poivre. Un petit peu de poulet là. Hum. Je me brûle littéralement. Mais alors qu'est-ce que c'est bon. C'est hyper important de fariner le poulet. Ça donne vraiment une petite texture. Et un dorage. Entre guillemets. Un dorage magnifique. Oh. J'ai goûté un petit peu de poivron. Oh là là là. Je ne peux pas résister. Bon je vais préparer les pâtes. Je vais dresser une petite assiette. Et je vous montre tout ça. Ok. Allez c'est parti. Je viens de faire les tagliatelle. Elles sont toutes fraîches. Et je vais servir ça. Écoutez. Je vais juste enlever le petit brindy là. Hop. J'espère vraiment que cette recette vous aura plu. Likez. Commentez. Partagez cette vidéo. Ça m'aide énormément. Abonnez-vous bien sûr à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes. super méga gourmandes. Salut. Ah mais c'est la totale aujourd'hui. On a les avions. Les hélicos. Les chiens. Oh là là. Regardez-moi ça. Hum. L'hélico il vient pour moi. Oh là là. Oh c'est tellement bon. Vous avez vu. 4 minutes. Et c'est prêt. Hum. Voilà. On a les avions. 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 On a les avions.